Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc un sujet brûlant qui secoue le monde de la recherche. Des scientifiques de l'IRD sont accusés de biopiraterie par la Fondation France Liberté. Une polémique qui éclate au moment même où le projet de loi sur la biodiversité est en débat au Sénat. Alors que reproche-t-on précisément à l'IRD ? Eh bien, deux chercheurs de cet institut ont déposé une demande de brevets sur une molécule présente dans le kwashi, une plante qui fait partie de notre pharmacopée traditionnelle pour soigner le paludisme. Le hic, c'est qu'il n'y a aucune retombée pour la Guyane. Explication Claire Giroux et Séphiane Dehi. Voici la plante à l'origine de la polémique, un petit arbuste à fruits rouges, le kwashi ou cassia amara. Cette espèce typique de la pharmacopée traditionnelle est très courante en Guyane. Elle possède des vertus antipaludéennes proches de la nivakine. C'est le kwashi, le kwashi qui est utilisé depuis la nuit des temps par nos gongans, nos grands gongans, et qui soigne le paludisme. Et ça soigne, ça guérit. Ça guérit, c'est pas juste soulager, ça guérit du paludisme, ça guérit de la dengue. Les propriétés du kwashi sont également étudiées depuis des années à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement à Cayenne. Sur ces images tournées en 2004, on peut y voir Geneviève Bourdi et Éric Deharo, les deux chercheurs soupçonnés aujourd'hui de biopiraterie. Dans les colonnes du journal Mediapart, la Fondation France Liberté les accuse de vouloir s'accaparer les savoirs des populations autochtones. Ces deux scientifiques ont déposé une demande de brevet sur une molécule présente dans le kwashi, sans partager leurs travaux avec la Guyane, une méthode dénoncée de toutes parts. En fait, nous tirons la sonnette d'alarme sur le fait que les laboratoires, de façon globale, ont accès à la ressource génétique en Guyane, ont accès à toute forme de savoir, qu'ils peuvent valoriser et commercialiser sans que la Guyane et les communautés qui donnent l'information aient un retour. D'un point de vue légal, les ressources génétiques sont en accès libre en France. Rien ne contraint les chercheurs à envisager des retombées financières pour les populations autochtones. Cette polémique pose donc principalement des questions éthiques, notamment sur l'absence de partage des connaissances. Et sur cette question, l'ancienne région Guyane avait déposé une demande d'habilitation pour consolider l'appât, l'accès et le partage des avantages. L'ancienne région Guyane, depuis maintenant l'activité territoriale de Guyane, avait adopté une délibération du 21 décembre 2012, demandant à avoir l'habilitation en matière de connaissances traditionnelles de ressources biologiques. Si d'ailleurs cette habilitation avait été donnée, je pense qu'on n'aurait pas le vide juridique qu'on a actuellement en Guyane, puisque l'objectif d'une habilitation, c'est de permettre à une collectivité, comme l'a fait la Martinique en matière énergétique, ou la Guadeloupe, c'est de combler un vide juridique qu'il y a, et là le vide est important ici, par de réglementation locale. Le seul espoir pour les populations autochtones réside dans ce document, le protocole de Nagoya, et notamment dans l'article 5, qui stipule que les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques sont partagés de manière juste et équitable, avec la partie qui fournit les dites ressources. Ce protocole a été signé par la France, mais il n'est toujours pas entré en application. Son contenu est débattu en ce moment au Sénat, dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité. Vous l'aurez remarqué, l'IRD ne figure pas dans le reportage que nous venons de voir. Nous avons bien sûr sollicité la direction locale de l'Institut, mais elle n'a pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview. En revanche, beaucoup d'autres réactions locales nous sont parvenues par voie de communiquer. D'abord celle de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane. L'ONAG regrette un mépris toujours persistant en n'établissant pas un partage équitable de bénéfices. L'ONAG mais aussi le MDE soutiennent l'opposition dénoncée par France Liberté auprès de l'Office européen des brevets. Enfin, le président de la collectivité territoriale de Guyane dénonce l'absence totale d'éthique de la part de ses chercheurs de l'IRD. Bon décись. Éd diligence.